Bonjour, mon nom est Nicolas, je suis le mec français et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la fonction de la speech-to-texte dans le software Calibre. Calibre, en France, on dit Calibre. Calibre. Et donc c'est un software libre, open source. Vous pouvez le downloader et l'utiliser sur un computer avec Windows, Mac OS ou Linux operating system. C'est une nouvelle fonction, pas une nouvelle fonction, mais une meilleure version d'elle. Et elle est seulement disponible avec un Calibre 8, 8 comme 4 plus 4 version. Donc vous devez le downloader ou l'utiliser votre software pour l'utiliser. Donc j'ai ici ma bibliothèque d'anglais et j'aimerais entendre le livre Red Harvest par Dashiell Amet. Peut-être que vous pouvez m'aider avec ma prononciation dans la commande. Donc je dois regarder le livre avec un e-book viewer dans le software, ici. Je peux accéder le menu avec une clé d'escalier sur mon keyboard, ici. Ou avec un clic droit sur le mouse. Et maintenant, je dois cliquer ici pour lire en langue. Donc c'est une fonction texte-to-speech qui vous aide à transformer l'e-book texte dans l'audiobook, automatiquement, et gratuitement. Je suis, une femme en gré et un homme en gré. J'ai l'écouté de Personville, appelé Poisonville, par un mucket rouge, appelé Hickey, Dewey, et le big ship, en Bott. Il a aussi appelé son shirt « Scheutte ». Je ne pensais rien de ce qu'il avait fait pour la ville. Après j'ai l'écouté des hommes qui pouvaient leur R's, donner la même prononciation. Donc je pense que c'est assez bon, mais c'est le nouveau système. Donc, pour assurer que vous avez le nouveau système, vous devez cliquer ici sur la fonction « Configure Read Aloud » et sélectionner ici le texte-to-speech avec le Piper Neural Engine. Les autres deux windows legacy et modernes Windows sont pour mon système d'opérateur, qui est Windows. et ce n'est pas si bon que le nouveau système. Donc, vous devez sélectionner le Piper Neural Engine et vous devez sélectionner une voix. Donc, j'ai commencé à tester 3 différentes voix. Et, par exemple, si je veux utiliser les voix de Ryan, je dois cliquer sur ça et cliquer ici, pour cliquer sur la voix. Quand c'est terminé, vous la sélectionnez. Personnellement, j'ai double-cliqué sur ça, parce que je pense que le software est encore assez buggé. C'est un nouveau software. Donc, nous pouvons attendre d'amélioration et d'updéation dans les prochaines semaines ou mois. Et, je clique sur OK. Je sélectionne ici, et j'ai commencé avec le bouton de play. J'ai utilisé un téléphone dans la station, j'ai appelé le Herald, j'ai demandé pour Donald Wilson, et j'ai dit que j'ai arrivé. Vous allez venir à ma maison à 10h cette soirée ? Il a une voix très très bonne voix. C'est 2,100, un boulevard en boulevard. J'ai pris une voiture de broadway, j'ai entré à Laurel Avenue, et j'ai entré. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez avoir la fonction de text-to-speech pour gratuit. Donc, si vous êtes immédiatement visuellement, ou si vous avez besoin d'audiobooks, et que vous ne voulez pas acheter d'audiobooks, et que vous avez l'e-book de Calibur dans cette software, vous pouvez maintenant utiliser une très bonne fonction de text-to-speech pour gratuit. Donc, si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, et mettez un « thumbs up ». Vous avez aussi des discounts sur e-reader dans la description. Au revoir !